Générique ... 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 Nous devons aller au examen. Nous devons s'envoyer à ce point de vue de l'un des bilans de l'année scolaire. Nous devons donc aller à l'achat de la difficulté de faire. Nous devons aller à l'étagent de l'économie. Nous devons donc parler de ce qu'on a de la calendrier, et d'agenda, et de l'engagement. l'engagement on dirait ban laine il ya n'y a qu'au digon défaut l'enco ligne et nous on se venait à nabie voyait le lieu d'une courte à l'été d'ici birémission décryptage voici ben diangat l'un petit résultat il n'y aura tanné l'eau l'homme bête et de l'alphie qui a connu moins cher mot qu'elle nous présente et mon miné son plateau ligué tu cosider tu vois l'un d'un d'un de qualité à parrain mon côté d'un mcd d'ambo qui n'est qu'un fédère à l'air un mbou aïe diangale 4 C'est des rauselles, qui est généralement très végétive. Certains n'ont pas d'ailleurs mis au travail de savoir quoi. C'est un traditionnel qui est meurtrisse avec la France, mais aussi très belle je ne travaille pas. Et c'est important d'avoir château de Moustapha Diagne. Il y a nos amis de Moustapha Diagne, Mohamed Moustapha Diagne, Je suis le ministère de l'Education National. Je voudrais que les gens se font faire. Ils ont dit qu'ils ont dit que les gens ne font pas de fraude ou de tricherie. Ils ont dit que les gens 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 ont dit. C'est tout à fait. J'ai l'impression d'avoir tout ce qu'on a fait pour tout ce qu'on a écouté. Commencez d'abord par nous, téléspectateurs. Profitez l'occasion aussi d'Nouï Lapapallée. Nous avons aussi le directeur Mohamed Diagne. Mouhammed Moustapha. Alors, effectivement, comme nous l'avons dit, l'organisation du baccalauréat, cette année, nous avons déjà fait ce qu'on a fait déjà. Parce que nous pouvons dire que tout le processus, le nouveau directeur de l'Office du BAC nous a convosé, nous a invité, nous a partagé. Je l'ai dit dans ce spot publicitaire, nous avons dit dans le bureau de téléphone. Avant de le lancer, nous avons dit l'organisation syndicale, comme le G6, nous avons dit, d'accord avec les points. Donc, je peux dire aussi, le processus et les résultats, les statistiques, nous avons envoyé. Donc, il peut être quand même la dynamique du partage, nous en tant qu'organisation syndicale, plus particulièrement au niveau du syndicat autonome des enseignants du Moyen-Sogander, vous savez, c'est un tour que vous parlez. Raphette, c'est ce qu'on a dit, c'est le partage. Des démarches inclusives. Des démarches inclusives. Des démarches inclusives. Si vous savez ? Alors, si le directeur est vraiment impliné, il a fait une couronne, il a fait un examen au bac. Maintenant, il va s'en dire que, si nous devons aller dans le bureau, les résultats, nous avons une position, nous avons une position. Très bien. Il a fait une question. Il a fait une question. Parce que, la dernière heure, ils ont dit que le bac n'est pas validé. Les gens ne peuvent pas être vraiment minorés. C'est vrai. C'est vrai. Donc, je vous remercie de la sainte. D'abord, je vous remercie de ma nathan Goy, monsieur Diagne, camarade Sourou, camarade Cheikh. Je vous remercie de la question. C'est ce qu'on a dit, mais je suis en train de faire avec le secteur général de l'art c'est le bac du monde. Il y a beaucoup de gens qui ont fait je vous remercie de l'information. Il y a des choses qui sont qui ont fait. Parce que, comme nous avons dit, tout le monde, tout le monde que nous avons dit, nous avons organisé le baccalauréat. Nous avons vu l'organisation et le nouveau directeur. Nous avons tout le monde parce qu'ils ne se trouvent pas. Parce que, nous sommes tous les clients qui ont dit. Ils ont dit pour moi. Comme il a dit, il a été très bien l'organisation. Dans l'organisation, parce que mon rôle n'est pas organisé. Comme organisé, c'est presque... Il y a beaucoup d'autres élèves, à partir de ce qu'il y a des élèves du Japon, 127 ou 129 élèves qui ont un petit téléphone. Mais vraiment, nous avons vu un problème que nous pouvons faire de l'argent. Donc, nous les féliciter. Dès qu'on a demandé, c'est qu'on a organisé le baccalauréat. C'est ce que je veux dire, c'est qu'une démarche inclusive et participative en Amérique, nous avons une solution. Waouh, Pape, je crois que ce que tu as dit, c'est ça. Peut-être que tu as dit qu'il y a aussi 7 ans. Il y a un bonheur de l'air Khali, de l'Arafat Doudoufi. Il y a Saurou, Dame et Diagne. Je crois aussi que je crois que l'émission qui m'a invité, parce qu'on a invité une période de vacances, pour qu'on puisse parler, qu'il n'y a pas de crise, qu'on puisse parler, je crois que... Je crois que je suis dit que j'ai eu un bonheur de l'air, je le disais, je le disais, je le disais, c'était plutôt fuite l'aune plus que fraude. Donc c'était au niveau du ministère, au niveau du service centraux, c'était au niveau du service centraux. de la retraite, avec un WhatsApp, avec un WhatsApp, avec une démarche participative et inclusive, il faut commencer à le faire. Il faut consolider et approfondir. Maintenant, je crois que nous avons aussi, peut-être que nous avons fait le temps, avec plus de 100 élèves, malheureusement, pour ces histoires de portables, nous avons fait le baccalauréat, il faut nous faire le faire. Certes, nous avons aussi des mesures pour interdire les jeunes, nous pouvons accompagner les jeunes. C'est important, moi j'imaginais par exemple, que nous surveillons, que les jeunes puissent avoir un bagage dans le canneau, ça permettrait que, comme ça, la vieille, nous pouvons faire des sanctions pour les jeunes. C'est vrai, nous avons des informations, mais depuis leur convocation. Avec des spots publicitaires. Nous devons faire des téléphones. Nous, on se rappelle, nous sommes élèves, nous avons montré, par exemple, une calculatrice, mais si le surveillant, nous devons leur parler à l'entrée. Maintenant, pourquoi, 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 il y a une région ? Donc, peut-être que nous, aussi, féliciter le directeur, nous devons trouver une solution. Mohamed Mustapha, un défi relevé. Ça veut dire que, un bac sans fuite, parce que, il n'y a pas de l'Essa, il n'y a pas de l'objet des bacs. Bien sûr. Retranger la population, un bac. Le bâtard, le PSG, donc, son ami Shermaw, avec l'ESG, donc, sion encore, avec Dambod. Donc, il n'y a pas de l'entaire, des émissions, parce que d'un point, il n'y a pas d'engagement. Parce que si on a fait émission, parfois, si on a fait partie de la prise de recevoir gagnée, il n'est pas sorti. Donc bon, c'est très bon. Je vous ai dit aussi que le ministre de l'Education Nationale, le ministère de l'Afrique, a dit que je vous félicite aussi le ministre de l'Education Nationale et le directeur de l'Officier du BAC parce qu'on a réussi. On a réussi à avancer. Parce qu'il n'y a pas d'avancé. Parce qu'il n'y a pas d'avancé. Donc, quand on va y aller, il faut qu'il y avance pour qu'ils aient une mission. Et qu'ils n'ont pas d'avancé. Il n'y a pas de fuite, de feu. Donc, on va évaluer les affaires reportables. C'est possible de donner une seconde chance à la deuxième session? On a une seconde chance à la deuxième session. C'est bon. C'est mon avis. C'est ton avis. Parce qu'il y a une fille qui a été pour un tribunal. Etable, il faut investir. Etable, il faut investir. Absolument. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et l'état, il faut réussir. Je suis très heureux, donc je suis très heureux de me dire que je suis plus heureux de maire de chance. Parce que je suis très heureux de me dire que les enfants de Sénégal ne sont pas portables. Parce que je suis dit que les enfants de la Sénégal ne sont pas portables. Donc je suis très heureux de faire une session de remplacement à tous les jours. Je suis très heureux de vous dire que les enfants de la Sénégal ne sont pas portables. Absolument. Donc on a vu que les enfants de la Sénégal ne sont pas portables. Peut-être qu'ils sont portables, mais il y a une saison d'octobre. C'est normalement. La session d'octobre, on a dit que les enfants devraient être portables. Ils devraient être portables. Parce que les enfants de la Sénégal ne sont pas portables. C'est vrai que les enfants de la Sénégal ne sont pas portables. Alors, les résultats sont catastrophiques. Sauru, tu es d'accord avec cela quand tu as vu les statistiques qui ont des dettes ? Oui. Les résultats sont catastrophiques. C'est un bon résultat. Je ne dis pas que les enfants de la Sénégal. C'est un bon résultat. C'est un bon résultat catastrophique. Je ne dis pas que les enfants de la Sénégal. Mais pour moi, les résultats sont inacceptables. au regard des ambitions. Ce sont des ambitions pour l'école publique sénégalaise. Il y a des volumes d'argent pour investir dans l'école. Il y a aussi l'attention que l'école mobilise en termes de ressources financières. Et même les enseignants, les parents d'élèves, les élèves, le Sénégal en tant que tel, dans le secteur de l'éducation, ne peuvent pas dépasser les résultats. C'est un bon résultat. 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 Parce qu'en 2017, on était à 30,07%. Et nous sommes arrivés à 35%. Mais je pense que, si vous avez pris une conférence, il y a un bon résultat de réussite de 85%. Et pourtant, il n'empêche les Français de manifester. L'échec de 15% c'est trop pour ce système. Donc, nous, si nous sommes un pays en développement, Madame Décbo, nous devons carrément nous dérouler. Nous devons être à l'éducation. Nous devons être à l'éducation. Si nous devons être à l'éducation, le résultat du baccalauréat, nous devons être à 35%. Je crois qu'il y a nécessité que nous devons regarder cette situation. Parce que la situation, très souvent, pour une analyse très simple des choses, on peut dire qu'il y a une grève, il y a un élément qui peut démentir. Parce que, en 2017, la grève est instable. Et pourtant, 2018, de janvier à avril, il y a une grève. Et pourtant, le résultat, il y a une grève. 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 Il faut qu'il y ait un protocole. qu'on peut mettre l'école dans une parabole de sécurité et de stabilité. Cette stabilité, c'est-à-dire qu'on peut engager ensemble une réflexion qui va permettre de nous diagnostiquer. Mais c'est vrai, c'est vrai, mais c'est aussi le système d'évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur la façon d'évaluer les enfants ? Est-ce que nous devons mettre le contenu de nos enseignements par rapport à l'environnement socio-économique, voire même technologique ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'interroger tous ces paramètres-là ? Nous regardons. En tout cas, moi, je pense que c'est un diagnostic très sérieux, très responsable, mais serein. Nous pouvons faire une analyse globale, nous regardons, nous réorientons l'orientation depuis 1960, et le résultat, c'est qu'à chaque fois, c'est la réussite qui est l'exception et l'échec, la règle. Je crois que cela va continuer. Dames, Aïtio, quel résultat est-ce que tu as fait ? Oui, c'est ce que j'ai fait, parce que les mêmes causes produisent les mêmes affaires. C'est ce que j'ai fait, parce que depuis plus de deux décennies, ils ont des résultats qui sont les plus fiers. Les deux dernières années, ils ont des plus fiers. Donc, si on a eu 30% de l'échec, parce que 2012 à 2017, j'ai rappelé une tendance baissière. 2012 à 2017. En 2018, j'ai eu un os très légère, parce que j'ai répondu que 4-5% sont faibles. Parce que comme je l'ai dit aux camarades, si on a eu des réunions de France, parce que le Sénégal, ils veulent prendre l'exemple de France, c'est que je dis souvent que le système éducatif est le meilleur de nous au Sénégal, le système éducatif de la France, c'est le meilleur de nous au Sénégal. C'est le meilleur de l'échec de la valeur de l'échec de la France, c'est qu'il y a eu des intérêts de la France et les Sénégalais qui financent ses repostes. C'est ce que je dis, c'est le système éducatif. J'ai eu un éducatif français enseigné au Sénégal, bâti sur les valeurs occidentales pour servir les intérêts de la France et pourtant financé par les Sénégalais. Donc, ce que tu as dit, c'est qu'il peut y avoir des choses que nous avons ici. Parce que ce que nous pouvons développer, et que les enfants apprennent dans leur classe, et que les réformes, ils doivent avoir des réformes, et qu'ils doivent avoir des réformes. ou que les enfants apprennent dans leur classe, ils peuvent être développés sur les lacs, et qu'ils ont des mines, et qu'ils ont des nantes. C'est pas ce que nous avons fait, parce que ce qu'on dit, c'est que nous ne sommes pas dans le Chinois. Nous ne sommes pas dans le Chinois. Je peux prendre un exemple, parce que si je n'ai pas pris un exemple, je ne peux prendre l'exemple d'Europe, parce qu'ils ont des pays, des pays, des niveaux de développement. Mais si on prend l'exemple d'un pays comme le Rwanda, on a pris ses responsabilités. Déjà en 1979, on a pris ses réformes, on a pris la langue nationale, le Rwanda, pour les enfants d'une école élémentaire. Pour la plupart, ils ont promis la seule chose pour que les enfants de ma vie ne perdent pas. Donc la langue est donc bloquée, et le Sénégal est donc pas bloquée. Ainsi, les réformes sont Theory, nous allons vous parler de cette langue nationale. Mais si vous parlez ce qu'on parle, puis vous parlez ici à Cendru ? La zone de Bunec doit avoir une langue dominante. C'est que nous. C'est codifié. Je me disais qu'il dra AirPods la colère, et on leur aパrimé le d'Aï-Gustou. D'accord, mais non. Mais nous devons avoir une zone bonheur. Tu n'as pas le droit de te dire. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons avoir besoin d'une école. Quelle est-ce qu'on a besoin d'une école? Tu sais qu'on a beaucoup de langues comme au Nigerien. Mais nous avons des expériences. Au Sénégal, nous n'avons pas de mille langues. La zone bonheur a une langue qui dominée. La langue maternelle, ce n'est pas la langue que ton père et sa mère. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas les étudiants. Donc, c'est-à-dire que c'est une zone qui dominée. Mais c'est-à-dire que nous devons parler. Je veux dire que nous devons parler. Pour les téléspectateurs, il faut comprendre. Je veux dire que la université doit être une université. C'est-à-dire que c'est une des étudiants. Mais par exemple, si tu veux dire que les étudiants, tu fais une fatigue et que les étudiants sont les étudiants. C'est-à-dire que les étudiants sont les étudiants. Ces étudiants ont des étudiants. Et ces étudiants sont des étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sur le plan des curriculaires. Mais le problème, c'est seulement sur le moyen qu'on utilise pour le savoir. Donc, si nous sommes d'accord avec la langue, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule langue, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule langue, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule langue. La langue, quand elle est dominée, c'est une fille qui est dans l'élémentaire. Donc, nous avons appris la mathématiques sur notre langue. Nous avons appris l'histoire et la joueur sur notre langue. Et puis, comme nous l'avons dit aussi, c'est qu'il y a un système éducatif que la France peut l'imposer. Donc, ça c'est dans les réformes. Si nous avons appris la réforme, nous avons appris la réforme. Si nous sommes arrivés au résultat, nous aurons les résultats plus. Parce que le niveau de la vie, il y a un système éducatif. C'est ce qui est cher, il y a un système éducatif. Résultat. Oui, mais le résultat, je crois que ce qu'on a, c'est vraiment, c'est inquiétant. Parce que, il y a 35,9% de la vie au baccalauréat. Evidemment, il y a plus de 60% qui est de l'argent, qui est de l'argent, qui est de l'argent. C'est ce que nous avons. Une dépendition scolabiale. Et puis, il y a aussi un système éducatif. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, c'est ce qui est le résultat. Ce qui est le résultat. Nous sommes d'accord avec nous, nous les comparerons seulement à l'année dernière. Parce que si vous êtes ambitieux, vous les comparerons à des normes et standards de performance. Tout le monde sait que nous sommes en pédagogie. Si nous sommes en pédagogie, si nous sommes en train d'entendre 80% de l'argent, il y a 80% de l'argent. C'est-à-dire que 80% sont les résultats minimaux du système ambitieux. Si les enfants échouent, 65% de l'argent, ils échouent. Le système échouer. Si les enfants échouent, le système échouer. Et maintenant, ce que nous sommes en train de comparer, nous devons comparer seulement à l'année dernière. Evidemment, l'année dernière, il y a 100% de l'argent, il y a un rythme de progression, la tendance. Mais en 2013, en 2013, tu étais à 38%. En 2013, en 2017, vous étiez à 36%. En 2014, 2015 et 2017, vous étiez à 31%. Donc, ça veut dire que le rythme, nous ne pouvons pas dépasser jusqu'à 31%. On est toujours, on n'arrive jamais à atteindre 40%. Donc, est-ce que nous sommes incapables de dépasser ? C'est la question que nous avons interroger. Vous faites quoi ? Chaque année, même si nous avons atteint 80% du Sénégal, de l'Union, 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 Quand on parle du système qui n'est pas performant et qui n'est pas efficace, on a une part de responsabilité. Nous avons une part de responsabilité. Même ça, il y a une grève. Oui. On a une part de responsabilité par rapport à ça. L'encadrement familial. L'encadrement, dans le suivi de trucs. Autorité qui l'est faillite, on a une grande part de responsabilité. Parce que nous avons une planification qui nous permet de voir, en tout cas, que nous sommes en train de faire. Parce que l'investissement et l'éducation, c'est évidemment que je suis en train de faire. Le programme, si vous êtes en Sénégal, nous sommes d'accord sur le phénomène qui est encyclopédie. Ce qui est en Sénégal, il y a un autre chaleur qui est en train de faire. On fait un bourrage. Les jeunes, ils ne sont pas en train de faire. On a fait un journal, à partir du mois de mai, on a eu un collier épreuve, France. On était capable de les résoudre. Donc ça veut dire que les jeunes, les jeunes, ils ne sont pas en train de faire. Ils doivent être en train de programmer pour être encyclopédie. C'est un élément essentiel. Le système d'évaluation, ça a revenu dessus. C'est important. On a un système d'orientation. Est-ce que nous sommes en train de répéter ? Le système d'orientation, il y a un système de répéter. Il y a un enfant qui a échoué parce qu'ils ont orienté série S alors que série L est en train de faire. Ou il y a un enfant qui a échoué parce qu'il ne doit faire enseignement général. Il a fait une formation professionnelle depuis. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Il y a des échecs. Ils ont réparé ses ordres. Ils ont réparé. Ils ont réparé les portables. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de sécurité. Il n'y a rien de savoir. 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 Moi, je me rappelle. C'est l'école des fleurs. Il y a un environnement qui est en train. Il n'y a rien de savoir. Il n'y a rien de savoir. Donc, la question de l'environnement des apprentissages, c'est une question aussi essentielle. Donc, sécurité, cantonisation, tous ces aspects-là, il faudrait effectivement les prendre en charge. Donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait de l'émission. C'est une question qui nous a dit. C'est une question qui nous a dit. C'est une question qui nous a dit. Il ne faut pas nous faire vacances. Ils ne sont pas à nous. Il ne faut pas nous faire vacances. C'est une période qui nous a dit. Nous devons une réflexion profonde sur la cause des échecs. Très bien. Mohamed, Moustapha, alors le résultat est non et ne vous a dit. C'est la nécessité de revoir un peu le système. Tout à fait. D'abord, je rappelle aussi qu'on a organisé le BFM. On a organisé 6 fois en 36e. Et la direction des examens et concours, on l'a organisé. Il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de faute. Légalement, on a fait féliciter la direction du BFM. Le BFM, on est passé de 45%. Il n'y a pas de fuite. Les enfants ont été faits pour le BFM. Et les enfants ont été faits pour les deux. Les enfants ont été faits pour les deux. Donc on a baissé de 2... On est passé de 45% à 52%. Ce sont les résultats. donc on est à 52,11% au niveau du BFM donc pour dire qu'il faut avoir un bon vraiment qualitatif. Effectivement on est passé de 31% d'aube, les filles qui ont pris, 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 les filles qui ont pris un exemple, malgré toute la crise et toute la grève, ces filles qui ont pris c'est quand même que leur vie inférieure a pris. Parce qu'il est de l'apzig, léau, la carrière, et les parents. Quand l'école est en train d'entendre qu'il n'est pas un admitir et qu'il n'est pas un cadre, c'est comme ça également. Nous avons tout à l'heure un peu cosy, mais pour tant que touti, nous avons besoin d'évaluation. Le Sénégal est inscrit dans PIRZA, qui est le programme international de suivi des évaluations. Le programme est inscrit dans tous les écoles pour évaluer vos élèves. Nous avons aussi fait pour la transparence, pour le mettre en place. Nous avons aussi fait pour la transparence, pour aussi regarder sur nous. En même temps, nous avons le système national d'évaluation des rendements scolaires. Nous avons aussi fait pour chaque année l'évaluation pour les évaluations. Nous avons aussi fait pour les évaluations pour les évaluations. Le programme est un peu plus important. Si vous avez fait un chapitre, vous avez fait un peu de chapitre. Si vous avez fait un peu de chapitre, vous avez fait un peu de chapitre. Vous avez fait un peu de chapitre. Mais vous pouvez aussi, vous pouvez aussi s'en servir des foyers. Vous pouvez aussi le faire en visage ? Non, c'est le faire en visage. Les gens qui ont aussi parlé de l'affaire de la France. À trop si vous avez fait des évaluations, vous avez dit qu'il faut lire la lettre de projet-trips sectorielle. L'éducation, si vous l'avez dit, nous sommes tous les Sénégalais qui voulent le tabac. Depuis longtemps, nous avons fait un tabac au Sénégal, et nous avons ancré les valeurs. Mais nous avons fait le tabac au soube fécondant. Donc, nous avons l'air dit que le Sénégal n'a pas de tabac, ni de Suisse, ni de Chinois. Nous sommes tous les écoles, et nous n'avons pas de tabac. Si vous l'avez dit, vous parlez de langue. Je pense que le Sénégal a deux ou deux, et deux, et deux. Ce n'est pas une chose qui est codifiée. Et le Président de la République a dit que les 11 mesures ont appris, Je pense qu'ils essayent de dégager les Etats-Unis de la République. Et ils ont commencé en train de réagir. Et vous avez appris du tournage. La classe de l'Émile, les OLG, les Aret, les LPT, les jeunes, les enfants de l'éducation, Une personne, qui a été imposée par les Polar, En fonction de la zone, il faut être réaliste. En 1996-1997, quand on a dit qu'ils devaient refondre l'éducation, ça a coûté 593 milliards. Donc, c'est des moyens très conséquents, parce que si vous voulez refondre l'éducation, ça veut dire que vous formerez l'éducation, 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 etc. Ce n'est pas très simple. La pensée que les Français ne sont pas en France, comme je le disais, ce n'est pas un mot de rwanda. Contrairement à ce que tu dis, je suis en train de se passer. Ce n'est pas un mot de rwanda. Mais ça veut dire que les Anglais et les Français, c'est vrai qu'ils ne sont pas en train de se passer à l'anglais Mais c'est un mot d'officier. Je suis en train de se passer à Rwanda, je suis en train de se passer à l'écran. Donc, vraiment, c'est ce que nous faisons également. Pour l'orientation, effectivement, le Président a dit qu'on a orienté sur la science, la technologie, l'entrepreneur et la mathématique. Pour l'orientation, on a donc 30% de l'orientation chaque année. On a commencé à l'orienter sur la physique, la ministre de l'Education nationale, deux décisions. Si la physique, elle a fait la 6e, la 5e, la 6e, 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 la 6e. Mais maintenant, la classe 4e, toutes les sciences physiques. Tout à fait, on a commencé à matérialiser ce que vous connaissez. Et je vous en prie, c'est le chef de l'Otent de l'Otent de l'Otent de l'Otent. Pour dire que maintenant, le résultat est possible. Nous avons pu l'enchaîner. Mais, c'est du résultat de 2018. Et le résultat est très fort. Parce que je vous rappelle que, à entrer en 6e, quand j'ai eu l'occasion de la classe, En 2008, nous avons été d'admission de l'investissement. Je n'ai pas eu d'abstration. Les enfants allant dans les SM2 et les 6e. Il n'y a pas eu l'éclat de 6ème, mais les enfants n'ont pas eu de leur tour. Ils ont eu beaucoup d'enfants, mais ils ont eu des conséquences. Juste avant qu'ils allaient, entre janvier et mars 2012, ils ont pris 2 jeunes vacataires. Ils n'ont pas eu un diplôme. Alors, on avance un peu. Sauru, il y a une réflexion profonde sur les résultats. On peut les régler autour d'autres. Mais on est venu à l'engagement. Il faut que l'on puisse régler une démarche inclusive pour régler le problème du système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu l'état de l'engagement de votre plateforme revendicative. Merci, Pup, à toutes ces questions pertinentes. Parce que, vous voyez, ce qu'on appelle l'année 2018-2019, on peut voir les signaux pour finir ce qu'on doit faire. Parce que, comme je le disais, si on a un protocole d'accord, le 30 avril 2018, il y a un protocole pour que l'État du Sénégal devienne le faire. C'est ce qu'on a besoin. Si on a un processus, on peut dire qu'avec la fonction publique, on a fait deux guichets uniques. C'est le mois de mai et le mois de juin. Les guichets uniques doivent permettre à ceux que actes d'avancement, d'intégration ou de validation. Vous savez, c'est une carrière. L'état, c'est ce qu'on doit faire. On a fait un guichet unique. Mais c'est important aussi de le dire. que nous sommes dans la dématérialisation totale. Vous savez que les paparazzes et tout ça, ils peuvent utiliser la technique et la technologie. Vous savez que le principal est que nous devons envoyer directement à la fonction publique le dossier d'un collègue qui devra avancer, qui devra être intégré. Vous savez, tant qu'on doit utiliser cette technique-là, ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le dire. Vous savez qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de vacances. Mais ils ne peuvent pas voir les régions et les facs et les régions d'une fonction publique pour encore repasser le dossier. Pas plus que ce matin, je peux le dire. Plus de 60 enseignants qui ne font pas de fonction publique, qui ne font pas de fonction publique, qui ne font pas de renseignement pour les situations. Il faut éviter. la carrière, la lenteur administrative, il faut régler de façon définitive parce que la technique et la technologie le permettent. Il y a un autre élément qui est dans l'accord, c'est le système de rémunération. Le 30 juillet passé, le Premier ministre s'est passé avec nous pour lancer officiellement. mais j'ai fait l'engagement au chef de l'État. J'ai fait le document issu de l'étude sur le système de rémunération par le cabinet MGP Afrique. de l'étude de l'étude de l'inspection générale de l'État pour obtenir deux documents et mettre à la disposition de l'équipe de la partie syndicale et de la partie gouvernementale pour engager les travaux sur le nouveau système de rémunération. comme ça, avant le mois d'octobre, nous ne pouvons pas les travaux pour obtenir les propositions. Il y a aussi les pastorels professionnels. Mais les pastorels professionnels ne sont pas les deux. Les pastorels professionnels ne sont pas les deux. Les pastorels professionnels ne sont pas les signés depuis 2012. Ils ont reçu en 2014. Ils ont reçu l'engagement sur le protocole BUS pour les matérialiser. Mais sur la matérialisation, c'est que le concours est lancé. Mais tous les concours professionnels ne sont pas lancés. Ils ont dit tous les critères et les quotas. Mais depuis, et d'ailleurs, ce qu'on a dit, le Premier ministre a fait, le mois de mai, nous allons vous communiquer les quotas. Le mois d'octobre, le concours est lancé. Déjà au mois de mai, pendant que nous terminais juste la signature du protocole, nous avons déjà lancé le concours des passerelles. Moi, c'est le directeur, le doyen de la FASTEF, qui est dans la région de Fatigue en tournée. Mais moi, j'ai donné des informations que je ne sais pas. Le concours des passerelles professionnels, vous lancerez. quand vous avez lancé le COTAE, il n'y a pas de COTAE au mois d'avril. Donc, au moment où on rencontrait le gouvernement du Sénégal, si nous sommes au mois de mai, et à partir du mois d'octobre, nous avons fait concours, en ce moment, vous avez le COTAE. Je ne peux pas tout ça. Mais nous avons vu les COTAE, qui est le top ministre de l'éducation, dans les rencontres mondiales, le directeur des ressources humaines, de communiquer les COTAE. Nous, 67 agents, pour toutes les disciplines, et pour tous les niveaux, 67 agents, nous avons pris. Donc, nous inscrivons rapidement, que nous devons les gens, les gens. Donc, chaque agent qui inscrit, nous devons verser 10 000 francs. Donc, c'est déjà des millions qui sont enregistrés à côté. Nous sommes pour toute l'information et pour tous les agents, c'est 67 agents que nous devons. Nous devons que cela, nous ne pouvons pas le faire. Non seulement nous ne pouvons pas le faire, mais comme nous disons le gouvernement, nous devons assurer le monitoring du protocole. Je l'ai appris à mon téléphone et je l'ai dit au premier ministre, mais je l'ai dit à l'instant, Ankara représente le chef de l'État. Il y a un moment qui est à Ankara, mais si nous devons le faire, nous devons parler de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Vous savez, c'est une chose qui dépendra. La rencontre nous devons faire l'engagement du monitoring des accords. Chaque trois mois, nous devons le protocole et nous devons le faire. Nous devons lancer officiellement une question du système de rémunération. nous devons mais nous devons attendre et nous devons aller dans une rencontre où nous devons voir ce que nous devons faire. Nous devons montrer ce qui est normal et ce qui devons corriger. et c'est ma ferme conviction. Ce que nous devons donner des quotas dans les professionnels, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que nous devons enseigner. Ce n'est pas ça que l'organisation syndicale demandait. Ce n'est pas ça que nous devons le gouvernement. nous devons le protocole d'accord. Je ne veux pas que nous devons le protocole d'accord. Je ne veux pas que nous devons le protocole d'accord. pour enrichir une société française qui est plus importante pour que nous devons voir ce que nous devons faire. Si nous devons être émergents et nous devons être émergents et nous devons le protocole. Nous devons le protocole. Je confirme qu'au Rwanda, même s'ils ont changé récemment la langue française depuis que nous devons l'anglais parce que l'anglais est plus stratégique. On entend parler français comme une langue officielle. Mais je persiste et je signe pour les trois heures d'enseignement pour ce qui est de l'élémentaire le Kenyi Rwanda et les enfants du Dal. C'est ce qui est et je mets à défis ceux qui nous suivent ils peuvent faire les recherches nécessaires. Maintenant, pour revenir à ce que tu dis, pour ne pas répéter les histoires parce que comme les accords ont été arrêtés et les émissions peuvent nous dire tous les accords qui sont respectés. voilà. Ce sont des taux qui sont des taux. Je vais venir à ce que je parle parce que c'est qui est partagé. Je vais venir à ce que je parle rapidement mais je vais venir à ce que je parle. Les passerelles professionnelles, j'ai dit que les passerelles professionnelles sont à un niveau qui devraient avancer dans leur carrière sans déloigner l'université. Comme nous avons fait tous les corps de métier, dans l'enseignement élémentaire et supérieur, nous avons des passerelles. Nous savons que le moyen secondaire n'a pas de passerelles, sans le corps des inspecteurs. Mais les enseignants créants n'avaient pas de passerelles. Alors que dans le métier élémentaire, il y a un petit institut adjoint qui peut devenir des instituts, etc. Donc c'est une passerelle. Mais l'erreur que nous avons, et c'est ça que moi je regrette, c'est d'abord que l'accord pose problème. Et c'est peut-être que j'ai interpellé avec mes camarades sur vous. Parce que la passerelle professionnelle du concours, c'est un examen professionnel. D'abord, c'est ce que vous dites. Le concours, c'est un examen professionnel. Ça veut dire quoi ? D'ailleurs, c'est pourquoi l'État est engouffré dans les cotats. Parce qu'à ce moment-là, j'ai dit que le gouvernement, c'est que le gouvernement a fixé les cotats. Mais ça veut dire que c'est que les cotats sont dans le concours. Alors que les passerelles professionnelles, les enseignants sont 7 ans, n'ont pas de concours. Ils n'ont pas de concours pour les concours. Ils n'ont pas de concours pour les concours. Ils n'ont pas de concours pour les concours. Ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont pas d'avis. Après un certain nombre d'années, ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont pas d'avis. Parce qu'ils n'ont pas d'avis. En 2006-2007, je parle sous le contrôle de mon ami Mbaye Fallé. J'étais le chargé des revendications du QSEMS. Avant une nuit à Sahara. Mais ce que je disais, c'est que les gens ont commencé à faire. Ce concours est un examen professionnel. Donc, le gouvernement a fait un concours. Même si on a un concours, il n'a pas d'avis. Donc, le gouvernement a fait un concours dans la farine. Donc, il a une cota parce qu'il y a un examen professionnel. Vous savez quoi ? Ils fixent les standards. C'est comme si on a une cota avec le nombre de données. Si on a des concours, il y a un des standards de la CPCM avec PM, ou de la CPCM avec PM. Cela a fait un concours, comme nous l'avis. Si on a 1000 d'encore 4, il y a des concours, et qu'il y a des 10000 d'encore. Il y a des des concours. Ils ont un niveau de 500. Mais le ministère de l'Education est en rapport avec la FASTEF. On a fixé 67 personnes à l'échelle nationale. Et puis, je suis un père, un père, un père qui a un mari. On a l'air d'inscrire 10 000 francs parce que les frais d'inscription sont 10 000 francs. On a l'air d'inscrire des centaines de milliers d'enseignants, on a l'air d'inscrire 10 000 millions d'eux. On a l'air d'inscrire 67. Il a beaucoup d'inscrire ce concours. Aujourd'hui, beaucoup de d'inscrire, nous sommes organisés pour nous aider à recevoir notre chalice parce qu'il y a de l'arnaque dans cette affaire. Il y a d'autres points. Ils respectent toujours les DMC. Les DMC, dans le protocole d'accord, l'étape est en 30 francs. C'est le protocole d'accord. Il y a trois francs. Fin mars, fin juin et fin septembre. Dans Google, il y a environ 4 milliards. La première tranche, en mars, qui est de 3 milliards 891 millions 500 mille. C'est ce qui est dougoun. Dougoun ? Oui, c'est ce qui est dougoun. Mais la deuxième tranche, on sait que le juin devait être dougoun, c'est dougoun, c'est dougoun, et c'est au mois d'août. Et en septembre, c'est la troisième tranche. Je veux dire que le Sénégalais a dit que l'État a dit avec Diangale Kati c'est qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Maintenant, il y a un problème. En 2016, dans la loi de finances initiale, on a défendu 16 milliards. En 2017, on a défendu 18 milliards. On a référencé en 2016, et quand on a défendu le budget, on a exécuté le budget. On a réordéré ce qu'on a en 2017. On a exécuté aussi. Alors que nous sommes allés à l'Assemblée Nationale et à voter le budget au Sénégal. On a dit que le DMC, pour qu'il n'y ait pas d'accord, le DMC a dit que le DMC a dit qu'il n'y a pas d'un million. Et on a dit que les gens qui ont été ont été en train de se faire. Pour qu'ils n'y a pas d'un seul. Ils n'ont pas d'un seul. Mais comme un accord, c'est qu'ils ont été en train de se faire. Comme l'Innesco a dit, qu'ils ont été en train de se faire. On a dit qu'en 2016, 16 milliards d'euros. En 2017, également les 18 milliards d'euros. En 2018, environ les 12 milliards d'euros. Donc, en 3 ans, en 2016, 2017, 2018, sur les prêts DMC, le gouvernement du Sénégal, en 2018, 3 milliards, 891,500,000, concernant les 850 enseignants. C'est une convention 2016. Donc, c'est un état de respecter. Pour qu'il y ait une règle, je n'ai pas la parole à personne. Je n'ai pas la parole à personne. Rapidement. Pour les rappels, nous sommes en Japon, rappels d'avancement, rappels d'intégration, et rappels de validation. Ce qui veut dire, ce qui veut continuer, c'est qu'il y a beaucoup de retraités d'un rappel. Maintenant, le rythme est lent. Ensuite, le niveau d'imposition est trop élevé. Parce que, quand on le dit, on a fait un atelier, un DGID, un programme, parce que, je vais vous donner un exemple. Rapidement, je vais terminer. Quand on le dit, rappels, pour garder le secret de son salaire, il s'agit de 3 947 904 francs. Il s'agit d'un rappel. Il s'agit d'un rappel, il s'agit d'un rappel à 16 000 impôts par mois. Dès un salaire, il s'agit d'un rappel à 16 000 francs par mois. Et si on le dit, chaque mois s'agit de 52 000 francs. Au moins de décembre. Parce que nous devons le faire, il a pris un rappel. C'est de l'armac. Très bien. Nous sommes surimpositions, Bob. Si on veut dire que c'est bien de dire que c'est un chalice, parce que l'Etat a bien raconté. Pour moi, je vais me permettre de réagir, Cheikh. Ce qu'on a fait dans le monitoring, est-ce que tous les acteurs se trouvent sur la table, les états se trouvent sur la table, les états se trouvent sur ce que vous savez. Parce que ce que j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a pas eu l'année électorale. On a dit qu'il n'y a pas eu l'électorale. Parce qu'ils pensent que les gens vont lâcher du lest. Parce qu'en 2012, on l'a vécu. Et il a fallu que le président Magissa allait venir pour nous sauver cette année. En 2012. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'électorale, pour qu'il n'y ait pas eu l'électorale ? Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que cette question va aussi avoir des signes de point de vue. Si on a dit que déjà, on a fait un lien entre l'électorale, qui suivait des accords, et ce qu'on a dit, c'est la qualité des apprentissages. Parce qu'on sait qu'il y a un lien établi. Il n'y a pas eu l'électorale. 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 C'est tout le cycle. Même si on a eu l'électorale, on a constaté que nous avons été intéressés pour les classes d'examés. Alors que les enfants ont aussi cumulé des grèves, des heures de perdues. Il n'y a pas eu l'électorale. Évidemment que nous avons fait des... Mais nous sommes au Sénégal. Quand nous avons fait un lien entre pacification du système et amélioration des performances. Parce que nous avons mis le ministre de l'éducation, nous avons mis le président de la République. Dans le secteur de l'éducation, c'est qu'il y a un échec. Deuxième élément, c'est le contexte. Nous sommes allés vers une année électorale. Toutes les années électorales, dans le Sénégal, dans tous les secteurs, l'éducation, la santé. Mais d'autre part, c'est qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il faut faire les défenses de l'éducation. Il faut faire une campagne électorale. Donc il est important qu'il faut anticiper l'année scolaire. On a le temps de le faire parce que le mois d'août, le mois de septembre, ça peut être une excellente opportunité pour qu'il faut anticiper ces questions que nous vivons, l'impact de l'éducation et le bouillonnement du secteur dans le système éducatif. Toujours sur les éléments de contexte, les syndicats, les inspecteurs de l'éducation, nous nous sommes en mouvement. Nous nous sommes en contact dans ce sens-là. Donc, il faudrait évidemment que ces éléments-là qu'on puisse les prendre en charge pour qu'on puisse les prendre en charge. Une année apaisée pour la réussite de tous. Parce que nous nous sommes dans la qualité de l'éducation. un élément qui est en train de faire peut-être d'angélée est que sur la question du monitoring, nous on ne sait qu'un premier ministre a été en train de faire avec nous. Il a été en train de faire avec nous. Je me rappelle, je leur ai dit paroles. Je leur ai dit paroles, 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 ils ont pris une parole, ils ont pris les cadres, ils ont pris tous les accords. Il y a deux choses qui sont en train de faire. Ils ont pris l'engagement pour faire le monitoring trimestriel sous le leadership du premier ministre. Donc, chaque trois mois, ils ont pris les grèves et ils ont pris les étudiants. Ils ont pris la question en charge. Donc, nous nous sommes en train de dire que le monitoring trimestriel est que l'agenda est serré pour qu'il a un plan de carrière. Il y a un plan de carrière. Il y a une motivation. Il y a une motivation toujours en lien avec la médiation des performances, la motivation des enseignants. C'est un plan de carrière. Il y a une motivation pour qu'ils puissent travailler et qu'ils puissent avancer. Il y a un plan de carrière. Il y a une motivation, donc sur ce plan-là, il faut qu'il y ait une motivation pour que les gens puissent faire ce qu'ils puissent. C'est pourquoi, nous sommes beaucoup intéressés à la loi des finances rectificatives. Parce que nous, si nous aimons prendre en charge les accords, ils doivent pouvoir faire des décisions sur la loi des finances rectificatives. Donc, nous avons besoin de la mesure sur notre instrument pour savoir quelle est la volonté politique de l'État par rapport à la prise en charge de ces accords. Donc là, au total, nous avons dit qu'il y a deux vacances deux vacances ne pas pour le secrétaire général et ne pas pour le ministère. Nous avons aussi profité pour les barres de l'État. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait le respect des accords et le respect des accords qui peuvent être réunis. Il faut qu'il y ait le respect des accords pour les accords de l'État. Il faut qu'il y ait 30-35%. Mohamed, est-ce que l'État est toujours dans la même démarche pour les accords qui respectent les accords ? Tout à fait. Je parle de ma femme qui a pris la politique de la Décart. Ah bon ? Parce que souvent, il y a une affaire de terre, 1000 milliards, affaire de France. Ce sont des gens qui ne sont pas là. Ce sont des gens qui disent qu'ils ont dit 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 qu'ils aient 10% d'autosu de table de négociation. Je ne parle pas de ça moi. Donc, a eu 10% de table de négociation. C'est tout ça , mais le gouvernement n'a pas goûté. S'il y a un syndicats dans la prochaine élection, vous avez 10% d'euros qui font 10% d'euros. C'est trop facile quand même, cette attaque-là est vraiment bien. On peut descendre aussi bas quand même. Moi, je n'ai jamais parlé de ces questions-là. On parle de choses sérieuses, de questions très techniques. Si tu as des réponses, tu les donnes. Parce que moi, il y a des questions précises là-bas. Si tu as des réponses précises sur ces questions-là, tu les donnes. Les téléspectateurs, c'est-à-dire. Alors, je vais avancer maintenant. Maintenant, tu sais que les résultats qui sont expliqués, il faut que les enseignants, vraiment. Parce qu'enseignants, souvent, sont grèves dans les classes intermédiaires. Souvent, nous avons grèves dans les classes d'examen. D'examen. Moi, c'est M2, 3e, et terminale. Et même si nous les grèves, ils les prennent à des heures non ouvrables. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les enseignants. Et puis, je dois dire que les résultats, entre autres, ils vont l'expliquer. Donc, nous, nous, on a beaucoup de conseils d'enseignants. Et puis, nous, on a aussi, nous laisse les classes intermédiaires. Parce que, c'est ce qui doit être, les enfants, avec un niveau très faible. Il faut renforcer par nous. Maintenant, sur les négociations. Je pense que ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a mis en solde. Chaque année, avec rappel. Le direction de la solde. Il y a une plateforme. Chaque mois, il y a une liste pour les bénéficiaires. Si on a des fonctions publiques, il y a une question. Parce que, effectivement, je ne sais jamais dire que le problème est un problème de carrière. Il faut avancer. Et c'est légitime. Et cela, depuis l'opération de coup de poing, le gouvernement, il y a une question. Chaque mois, c'est vrai qu'on doit être mis en solde. Surtout, c'est la mise en solde. Parce que, tous les acteurs, les mises générés, sont des droits. Ce qui sont les conseils, c'est les Khalis. Parce qu'il y a une mise en solde de Khalis. Il y a un rappel de Khalis. Donc, il faut dire que c'est des soldes très conséquentes. Et le gouvernement, c'est un tout. Parce que l'éducation, la santé, c'est un tout. Parfois, le gouvernement est un arbitrage. Donc, il faut dire qu'il y a des moyens très limités. Il y a des moyens très limités. Il faut dire que le gouvernement a voulu faire ce qu'il faut à 100%. Parfois, il faut dire que le gouvernement a voulu avancer. C'est parce que chaque mois, ils ont accès à l'exercice, ils ont accès à l'exercice et ils ont accès à l'exercice. Donc, ils ont accès à l'exercice et ils ont accès à l'exercice. Encore, il faut faire la différence entre un budget voté et un budget exécuté. Parce que le gouvernement a voté un budget pareil. Mais il y a des taxes, des impôts, peut-être des dons, des prêts. Donc, souvent, ce que vous ramassez sur les recettes des dépenses, c'est une difficulté. Mais Boba, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, Madame, je voudrais que vous le faites. Parce que je suis plus fort que toi. Vraiment. Je suis plus fort que toi. Je voulais juste expliquer ce que vous faites. C'est-à-dire que si vous votez le budget à l'Assemblée nationale, on ne peut pas exécuter ce que vous faites. Je ne peux pas vous expliquer ce que vous faites. Mais nous pouvons dire que le budget de 16 milliards, en 2016, 18 milliards, en 2017, c'est un détournement d'objectifs. Ce que vous faites, c'est que la ligne budgétaire, c'est que nous devons y aller, sans nous préciser ce que dans une loi de finance. Donc, c'est ça que nous voulons. On ne peut pas dire que nous sommes là. Mais nous ne sommes pas là, mais nous sommes là, c'est-à-dire que nous sommes là, on a un débat qui nous a amené. Nous parlons de choses très précises et très sérieuses. Merci. Moussafa. Merci. Merci, Pape. Donc, le gouvernement, il n'y a pas le budget. Tout le monde a le budget. Il n'y a pas le budget, 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 Donc, il n'y a pas le budget. 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 Parce que nous sommes un pays pauvre. Encore une fois, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas les Etats-Unis. Les Sénégal, nous sommes là, il y a des difficultés pour exécuter son budget dans le budget et le budget Donc, pour dire que... Terminé. Il n'y a pas, mais comme nous, il n'y a pas le droit. Non, non, mais nous n'y a pas le droit. Donc, il m'a terminé parce qu'il m'a coupé malheureusement deux fois. Pour dire que le chef de l'Etat, ce que vous savez, il a décidé de le faire après Assise nationale, l'éducation, il y a des. Il y a des. Donc, il n'y a personne qui est d'accord. Si on a eu une étude, parce qu'ils ont d'accord, il y a des agents d'Etat qui ont des rémunérations qui ont des rémunérations et qui ont des rémunérations. Nous devons les d'accord. Mais nous devons continuer à dire que si on a eu des moyens, ils voulaient un minimum de 500 000 francs à un enseignant. C'est ce qu'il n'y a pas. Mais c'est que nous devons le faire. Donc, nous tous, nous devons prendre notre attention. Parce que, si vous entendez, ce que vous connaissez, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire et vous pouvez aussi le faire. Merci, il y a une clarification. Je vois d'abord, ce qui concerne le passereur professionnel. Je crois que sur ce plateau, il y a quelqu'un de mieux placé pour en parler. C'est bon. Vous savez pourquoi ? Parce que le passereur professionnel, comme corps des administrateurs scolaires, les inspecteurs de l'enseignement moyen secondaire et les CRFPE, c'est en 2011 que sous notre organisation syndicale, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, nous avons accueilli. Qu'est-ce qu'il dit ? Parce qu'il y a deux ans. Il y a des agents qui ne sont pas le diplôme académique mais il doit être à un niveau supérieur. Il y a un PCMG qui n'a pas la licence mais qui doit, après cinq ans, devenir PM. avec le PCMG, quand il y a une licence mais quand il y a une licence, il y a un niveau bac qui doit être entre-temps qui a une licence. Nous, nous avons le diplôme professionnel. Nous, pour que nous ait un passereur, il faut faire le concours. Parce qu'il y a un diplôme académique. Si nous réussissons le concours, dans leur formation, il y a des modules académiques qui permettent que nous avons le niveau de la licence et en même temps le KM. C'est ce qui est le concours. Nous avons déjà un diplôme professionnel mais que nous sommes à un niveau inférieur et que nous devons à un niveau supérieur, nous devons classer ces dossiers sur sélection. pourquoi la notion de concours ? Très rapidement. Très rapidement, c'est des postes budgétaires qui sont mis en jeu. Parce que, je veux dire, que tous les professeurs de collège qui ont le niveau de la licence, nous devons dire qu'il y a des questions budgétaires qui se poseront. C'est pourquoi il leur faut, ce concours-là, nous prenons cette année, l'année suivante, parce que le concours est annuel. Ça n'a rien à voir avec un concours professionnel. Je suis tout à fait d'accord avec Damme sur la question du DMC et des impôts sur les salaires. Le DMC, c'est le DMCI. Mais il y a quand même, M. le directeur, des détournements d'objectifs. pour l'air. 2016, 16 milliards prévus dans le budget. 2017, 18 milliards, point 100, prévus dans le budget. Alors qu'à l'année, personne n'a rien fait, personne n'a le DMC. C'était un blocage total. Si nous débloquions les salaires, nous devons dire qu'il y a des salaires. Ensuite, deuxième chose, mais le DMC, c'est un pré-révolvier. Nous, 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 chaque année, chaque mois, les salaires, les salaires. nous, 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 le directeur du budget, du directeur de la solde. de nous dire, carrément, nous, 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 c'est pas notre domaine. Il faut nous créer une rencontre avec la direction des impôts et domaines. Comme ça, nous, le système de la fiscalité de la fiscalité. Parce que, vraiment, il y a une situation qui est aujourd'hui, personne ne peut l'expliquer. Aujourd'hui, il y a 3 millions. Ce mois-ci, à la fin d'année, il y a des impôts. C'est peut-être que les enseignants, c'est tous les agents. Mais, je crois que, nous sommes à la fin de l'émission. Nous sommes à la fin de l'émission. de la société civile, nous sommes à la fin de l'émission. Et, sous le contrôle de la société civile, nous sommes à la fin de l'émission. Parce que, nous allons parler tous les problèmes jusqu'à l'octobre. Ils ne sont pas là pour nous parler de protocole, des accords. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit à tous les spectateurs. Ils ont dit que les protocoles nous devaient. D'octobre. 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 Je sais, on peut revenir sur les accords. D'octobre. D'octobre. A part quelques accords que vous avez avancé. D'octobre. Je sais. Parce quelles n'exécution Tous les acteurs ne sont pas à parler. Et donc, je pense que que nous devons parler de l'éducation. Si on parle, c'est pour que tous les acteurs soient en copie. On était à parler qui a une raison ou qui m'a. Parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'un seul à dire. Il a dit tout à l'heure et tout à l'heure, il a dit que le secteur doit être un seul à l'électorale pour une perturbation. C'est ça. C'est ça. Vous avez dit que vous avez dit sur une émission de décryptage à l'Arba, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501